Musique Je m'appelle Sophie Garayoua, j'ai 42 ans, je vis et je travaille à CED depuis décembre 2014. J'ai racheté cette librairie, la nouvelle librairie Cétoise, qui n'est pas nouvelle puisque c'est la librairie historique de la ville. Ce projet de librairie est arrivé la même année que ma rencontre avec mon compagnon actuel, qui est le père de mon enfant. Du coup, ça a été une année absolument magique. Et quand j'ai vu l'annonce, il n'y avait aucune mention de lieu. Enfin, je savais que c'était dans l'Hérault. Il y avait deux photos. Et en fait, j'ai reconnu, j'ai dit « c'est à 7 ». Et là, ça a été assez magique parce que ça ne pouvait pas être mieux en fait. Ça ne pouvait pas être mieux qu'être libraire à 7. Cette eau qui rentre dans la ville, c'est magnifique, la lumière. La lumière est juste fabuleuse. Rien que ça, ça change tout. J'ai travaillé dans une association, pour une association de libraires indépendants. Et c'est vraiment là, au contact de ces responsables de librairie pour qui j'ai travaillé, que je me suis dit « oui, je pense que là, ça pourrait être ma place ». Ces propriétaires partaient à la retraite et cherchaient un successeur. Et très rapidement, on s'est mis d'accord. Ça a été une très belle rencontre, d'ailleurs, avec Noël et Jean-Mathieu Hich. Et on a travaillé à la reprise pendant un an. Ça a pris, ça prend du temps. Je voulais être aventurière. Voilà. Donc j'ai fait des études, des géographies, pour parcourir le monde. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et je me suis rendu compte que lire, c'était largement suffisant pour parcourir le monde, les mondes, les mondes possibles, les mondes souhaitables et les mondes qui ne le sont pas. Le travail qui a été fait par Noël et Jean-Mathieu, c'était d'avoir une librairie ouverte au plus grand nombre, d'être un lieu qui n'impressionne pas et qui s'adresse au plus grand nombre de lecteurs possibles. Et ça, ça a été, je crois, le seul objectif que je me suis fixée, c'était de conserver cet état d'esprit, de ne pas m'adresser à un seul lectorat. Et les confinements 1 et 2 n'ont finalement pas fragilisé la librairie puisque les reprises ont été à chaque fois vraiment excellentes. Là, on a senti un appétit renouvelé à la fois pour deux choses, en fait, c'est deux choses différentes. C'est le livre en soi. Les gens ont été privés de cet accès aux livres faciles. Voilà, je vais dans ma librairie. Ils se sont rendus compte de l'importance que ça avait dans leur vie. Et la deuxième chose, c'est la librairie en tant que lieu. Et ça, c'est essentiel. Une ville a besoin de commerce ouvert, de lieu de vie. Et la librairie est le commerce numéro 1 dans une ville en bonne santé à une librairie. Si vous voyez une ville, en France, je pense qu'il y a certaines régions où il n'y a plus de librairies dans certaines villes, c'est le signe que ça ne va vraiment pas. C'est un lieu essentiel à la vie locale, à la vie démocratique, à la vie culturelle d'une ville et d'une région. Sous-titrage Société Radio-Canada